La théologie de la croix Théologie de la croix, il y a déjà deux mots importants. Le mot théologie, une parole sur Dieu, et croix. La croix sur laquelle Jésus est mort. Y a-t-il réellement une parole sur Dieu lorsque l'on parle de la croix ? Je me souviens avoir entendu André Gounel déjà dire qu'il ne fallait pas parler d'une théologie de la croix, mais plutôt d'une christologie de la croix. Je comprends ce qu'il veut dire dans le système théologique qui est le sien, que je respecte parfaitement. Pour moi toutefois, je pose la question de savoir s'il n'y a quand même une parole sur Dieu réel. Car enfin, parler de Dieu, de qui est-ce parler ? Comment parle-t-on de Dieu ? Que dit-on quand on parle de Dieu ? Certains pour parler de Dieu vont parler de la toute-puissance, de la divinité, de la majesté, de la gloire, Dieu seul la gloire, etc. Et si c'était différemment qu'on parlait de Dieu. Et si on ne pouvait parler de Dieu, non pas dans ce qui est glorieux et visible, mais dans ce qui est petit et invisible. Et c'est là la théologie de la croix, la christologie de la croix comme on veut. C'est de là qu'il faut partir. On ne peut parler de Dieu que si l'on parle de lui dans ce qui est compréhensible pour nous. La gloire, je ne sais pas ce que c'est. La toute-puissance, je ne sais pas ce que c'est. La divinité, la majesté, etc., je ne sais pas ce que c'est. En revanche, je sais ce qu'est l'humilité, la difficulté, les hasards et autres choses. Parler de Dieu dans ses termes de petitesse, c'est réellement le découvrir tel qu'il est. Il me semble que parler d'une théologie de la croix, imaginer une théologie de la croix, formuler une théologie de la croix, c'est essayer de dire quelque chose sur Dieu à travers cet événement exceptionnel qui a été la crucifixion de Jésus de Nazareth. en qui les chrétiens ou des chrétiens, moi par exemple, je reconnais Dieu incarné. Ce qui est important dans cette affaire, c'est Mélenchon qui disait cela. Mélenchon, c'est le grand homme de la réforme pour moi. Mélenchon disait que l'on ne connaît Dieu que dans son humanité, c'est-à-dire dans l'incarnation. Et l'incarnation, c'est un homme qui a vécu il y a quelques vingt siècles, mais qui était, quoique réellement homme, aussi pour moi, pour nous, pour un certain nombre de chrétiens, véritablement Dieu. Et c'est dans cet homme-là, dans ce qu'il a été, né petitement à Bethléem et mort misérablement sur le Golgotha, que je vois Dieu. Pourquoi ? Parce que sa mort ouvre quelque chose. Vous voyez, Zitzendorf, je ne sais pas si tout le monde connaît Zitzendorf, le comte Zitzendorf, 18e siècle. Zitzendorf, qui était un bon théologien, me semble-t-il, disait Dieu est mort, très violemment. God is taught. Mais il disait, c'est sur la croix qu'il est mort. Et il est mort sur la croix pour nous ouvrir le royaume des cieux et la grâce. Ah, la croix, c'est-à-dire la mort de ce Jésus de Nazareth, ce n'est pas simplement la mort d'un homme, c'est aussi l'acquisition. Il nous a acquis, disait Zitzendorf, c'est l'acquisition pour nous autres de ce royaume des cieux ouvert maintenant, donc, et la grâce qui nous sert pour notre vie quotidienne. Mélenchon, d'autre manière, nous disait que la croix, c'est dans les lieux communs théologiques, que la croix, c'est trouver un Dieu en Christ, que l'on n'essaye pas d'imiter, parce qu'il serait homme comme nous dans l'incarnation, mais un Dieu qui nous est utile. Alors, ça peut faire réfléchir ensemble de gens, et peut-être même les interroger assez violemment. Un Dieu utile. Avons-nous besoin d'un Dieu utile ? Ben, pourquoi pas ? L'utilité, c'est ce qui nous sert tous les jours. Et je pense que si, effectivement, dans l'incarnation, nous trouvons ce Dieu qui nous est profitable, c'est aussi ce que dit le grand cri de Luther, « Comment me concilierais-je un Dieu favorable ? » Un Dieu qui, pour moi, serait gracieux, même si on traduisait mot à mot l'allemand de Luther. La croix, ce n'est pas les droits payés aux démons, c'est simplement que l'humanité, je veux dire la mienne, la nôtre, notre humanité, en Christ qui seul pouvait le faire, a montré au Père jusqu'où allait l'obéissance. Péché, désobéissance, crucifixion, obéissance, grâce qui me donne, qui m'acquiert cette obéissance aussi. C'est ça la théologie de la croix. Comment la justification nous est-elle acquise ? Elle nous est acquise parce que lui, qui était nous, est mort pour que nous, avec lui, nous mourions et vivions. Voilà comment je vois la théologie de la croix. Cette théologie de la croix, elle est ancienne. C'est une manière de parler de Dieu. Je ne parle pas d'un Dieu glorieux, je ne parle pas d'un Dieu tout-puissant. Je parle d'un Dieu qui est finalement saisissable, un Dieu tangible, qui peut toucher, moi avec mon esprit, et pourquoi pas avec mon cœur. Et c'est la théologie de la croix. Dieu n'avait pas besoin de la mort du Christ, le Père, disons, parce que si le Christ, si Jésus est Dieu incarné, le Père n'avait pas besoin de la mort du Fils. Et le Fils, qui dans son incarnation, a montré tant au Père qu'aux hommes, il a montré ce qu'était l'obéissance. Une obéissance libre. Vous savez, c'est ce que dit Luther, c'est ce que disent d'autres théologiens. La loi nous enseigne un certain nombre de choses justes et bonnes, la loi est bonne, assurément, mais elle est irréalisable. Et vient ce Jésus, dans son humilité, qui nous montre que, oui, nous pouvons le suivre. Je ne dis pas l'imiter, je ne pense pas qu'il y ait une imitation du Christ. Le Christ, on ne l'imite pas, pas plus que lui nous imite, on devient une seule chair avec lui, en quelque sorte. Vous voyez, et c'est ça, c'est la théologie de Saint Paul, c'est ça qui est important. Ce n'est pas un Dieu, le Christ incarné n'est pas un Dieu qu'on imite, c'est un Dieu que l'on suit. Et on le suit parce, comme je le disais tout à l'heure, qu'il nous est utile, qu'il nous sert à quelque chose, qu'il nous montre ce après quoi nous aspirons. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est effectivement ce que dit Saint Paul. Mais pourquoi ne connaître que Jésus-Christ crucifié, parce qu'il est celui de qui vient la grâce. Et donc la justification, nous sommes des hommes, des femmes, justes maintenant devant Dieu, parce que le Christ nous entraîne avec lui dans la justice qui est la sienne. Et c'est dans ce sens que la croix prend un sens important. Mais la croix, ce n'est rien d'autre. Une croix en soi, c'est un instrument de torture, c'est un gibet. Et pourquoi est-ce que je vois dans cette croix quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple gibet ? Non pas que j'en fasse un instrument rayonnant à la croix de lumière, tout ça, c'est d'autres choses qui ont été quelquefois évoquées, mais c'est parce que sur cette croix, je vois le Christ agonisant et que par lui, je vois aussi le tombeau déjà ouvert. Dans le matin de Pâques, les femmes demandaient « Qui nous roulera la pierre ? » Cette pierre, elle est roulée sur la croix, en quelque sorte. Je pense que pour nos contemporains, ce qui est important, c'est de bien montrer qu'effectivement, croire en un Dieu qui est mort, c'est-à-dire un Dieu qui va jusqu'au bout, « Nous, comme nous-mêmes, nous allons jusqu'au bout, un jour, vous et moi, nous mourrons. » Mais ce bout n'est pas le terme, c'est ça qui est intéressant. C'est que nous croyons qu'à travers ce bout vient un commencement. Par le biais du bout arrive le commencement. Ce n'est pas un cercle non plus, je ne suis pas dans une perspective très hélénique, n'est-ce pas, ou le temps, etc. Non, je dis simplement que, assez paradoxalement, ce que d'aucuns considèrent comme la fin, je peux, à travers le Christ, le comprendre comme un commencement. Mais un commencement qui n'est pas pour demain seulement. Et c'est là où nos contemporains peuvent être saisis. Le commencement dont je parle à l'instant, il se fait aujourd'hui. Mon baptême, déjà, est mort en Christ pour vivre en Christ. Et ce Christ en qui je meurs et je vis, c'est le Christ crucifié. Voilà pour moi ce qu'est la théologie de la croix. La christologie de la croix, si on veut employer le terme, parce que c'est effectivement, on parle beaucoup plus du Christ. Mais quand même, ce Christ, n'est-ce pas, c'est ce Dieu qui va jusqu'à mourir. Alors certains s'étonnent, comment peut-on imaginer Dieu qui est mort, etc. Mais s'il est incarné, l'incarnation est quelque chose de tellement fort et vrai que je ne puis pas imaginer que Jésus ne soit pas mort. D'ailleurs, quand nous récitons le symbole des apôtres au culte, ça arrive. Dans nos églises utériennes, c'est très commun. Dans le second article, dans le crédo, dans le récit, il a été crucifié. Ce Jésus dont on dit, ayant Jésus-Christ son fils unique, notre Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire Dieu, Seigneur, Curios. La question de la ponctuation est très importante. Moi, je pense qu'il faut plutôt dire, il a été crucifié, il est mort, point. Il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Parce que la descente aux enfers, ce que ça veut dire, descente aux enfers, c'est justement le moment où l'abaissement prend fin et commence l'élévation. Si on imagine que les enfers, c'est le chéol, le lieu où sont les défunts, eh bien, c'est là précisément, dans sa mort même, il est mort, point. Il est descendu aux enfers et il est ressuscité du troisième jour.